frérot on est en plein bar market il ya des protocoles qui sont en train de réaliser des gros braquos sous nos yeux et si tu veux savoir les protocoles qui imprime le plus d'argent tu as sur des filaments après tu vas dans la catégorie fils revenus on va faire une simulation sur les sept derniers jours donc là je les classe par protocole qui ont généré le plus d'argent et si on exclut les blockchains on voit que maker dow est le protocole qui a généré le plus d'argent sous sept jours ils ont généré 2,12 millions de dollars maker dow c'est relié au stable coin die on va en parler dans cette vidéo on va aussi revenir sur le gros braquage réalisé par paypal paypal qui a lancé son stable coin donc ça va être intense d'ailleurs j'ai réalisé une fiche qui récapitule tous les points qu'on va évoquer dans la vidéo tu pourras la télécharger le lien sera en description et je t'invite aussi fortement à t'abonner à la newsletter quotidienne où chaque jour je te partage un condensé de l'actu crypto on essaye de lire entre les lignes et de dénicher des potentiels signes aux braquos donc avant de commencer tu connais la maison on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du nft de la collection mille merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sur les vidéos ça fait plaisir surtout en verre market premier grand gagnant félicitations à toi et merci pour la force donc vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le nft maintenant tu connais si tu connais pas chaque semaine on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionne de devenir incommensurable tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant mets toi en mode zepo boisson sur le tech et c'est parti frère on commence là on va faire un gros focus sur les stable coins parce qu'il y a des choses qu'on doit clarifier et les braquos qu'on doit analyser mais commençons d'abord par définir les termes qu'est ce qu'un stable coin alors comme son nom l'indique un stable coin est une crypto monnaie qui se veut stable en répliquant le cours d'une monnaie fiduciaire ou d'un autre actif financier si on prend l'exemple de l'usdt qui est actuellement le stable coin avec la plus grosse capitalisation de marché un usdt est censé être égal à un dollar plus ou moins et si je dis est censé c'est parce qu'on a vu par le passé qu'il y a des stable coins qui sont partis en sucette l'autre élément très important à comprendre c'est que pour un stable coin l'entreprise qui émet ce stable coin sur la blockchain s'assure d'avoir au moins un dollar en réserve comme ça si un jour tu veux convertir tes stable coin en dollars tu pourras rendre tes stable coin dollars et recevoir l'équivalent en dollars ça c'est le premier point l'autre point c'est que les entreprises ont vu qu'au lieu d'avoir des dollars en réserve elles pourraient à la place avoir des produits financiers qui leur apportent du rendement c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus entre d'entreprises qui émettent des stable coins qui décident d'allouer une partie de leur réserve à des bons du trésor qui sont des actifs financiers entre guillemets peu risqués sur lesquels elles peuvent générer un rendement de 2 à 5% on va dire ça veut dire que dans ce cas là pour un stable coin dollar sur la blockchain elles ont en réserve l'équivalent en bons du trésor qui leur apporte un rendement supplémentaire donc là tu peux un peu voir comment elles génèrent de l'argent avec les stable coins bon on va passer tu vois qu'il y a énormément de stable coins sur le marché et là on voit pax gold il n'est pas égal à plus ou moins un dollar mais à 1900 dollars pourquoi parce que comme évoqué juste avant les stable coins peuvent certes être adossés à une monnaie fiduciaire comme le dollar mais elles peuvent aussi être adossé à un autre actif financier et là on peut voir que le pax gold est adossé à l'or donc ça veut dire que si une personne souhaite avoir une exposition à l'or sans forcément en détenir elles pourraient décider d'investir dans un stable coin adossé au cours de l'or et d'ailleurs j'en profite aussi pour le rappeler que les stable coins sont une des premières et plus prometteuse application de la tokenisation des actifs réels je t'en ai parlé dans une vidéo précédente je t'invite à la regarder si ce n'est pas encore fait parce que c'est un secteur à suivre de très très près qui selon moi pourrait vraiment être un vrai catalyseur de l'adoption massive et si on descend on voit vraiment qu'il y a pléthore de stable coins là on voit même qu'il ya des stable coins adossé à l'euro et là voilà terra classique usd on voit que son prix est de 0,01 pourquoi parce encore une fois comme évoqué juste avant je t'ai dit qu'il ya certains stable coins qui sont partis en sucette et lui ça fait partie des stable coins qui nous ont vraiment fait des grosses dinguerie mais bon on va pas revenir on va pas remuer le couteau dans la plaie ça c'était pour la partie stable coin maintenant passons aux nouvelles reliées à tether qui est le plus gros stable coin en termes de market cap ils ont récemment partagé les profits qu'ils ont réalisé et pour la faire simple ils ont généré énormément d'argent au trimestre 2 tether rapporte avoir généré 850 millions de dollars ils ont également annoncé qu'ils avaient une exposition à 72 milliards au bon du trésor les bons du trésor sont les actifs financiers sur lesquels ces entreprises peuvent avoir un rendement l'autre nouvelle ça concerne maker dao alors là tiens toi prêt parce qu'on a beaucoup de choses à traiter concernant le maker dao mais car dao c'est le protocole de fi derrière le stable coin d'ail donc il faut ce qu'il faut savoir c'est que dae c'est un stable coin qui en réserve n'a pas forcément des dollars mais ils ont plusieurs d'actifs dont des autres stable coin de l'éther et aussi des bons du trésor et récemment on a appris que voilà là on a accès à leur trésorerie et on a appris qu'ils ont décidé de racheter 700 millions de dollars de bons du trésor dans leur trésorerie donc on peut voir l'évolution leur trésorerie au début ils avaient en réserve beaucoup de stable coin et d'éther quelques bitcoins et quelques autres crypto et là à partir de on va dire juillet 2002 ils ont commencé à investir dans les bons du trésor qui qualifie ici de real world asset parce que ce sont des actifs financiers qui sont présents dans la finance traditionnelle contrairement au bitcoin au stable coin et eters qui sont des crypto monnaies et là on peut voir qu'ils ont décidé d'augmenter leur exposition à ces bons du trésor première information l'autre information concerne le protocole spark alors là tu vois c'est un protocole defy qui a été lancé par le fondateur de maker dow mais en secret ils n'ont pas énormément communiqué dessus regarde si tu vas sur leur compte twitter bizarrement ils ont seulement ils ont moins de 2000 followers ils ont aucun poste ça veut dire qu'il n'y a que des insiders qui connaissent ce protocole ils n'ont pas fait la communication auprès du grand public et on peut voir que la tvl de ce protocole attendre la mise quelque part voilà ça c'est la tvl du protocole spark on remarque que vers le 7 août elle a explosé en flèche pourquoi parce que tout simplement ils ont un produit exceptionnel déjà j'ai oublié de te dire ce que le protocole faisait mais en gros ce parc c'est un fort dave et donc fort ça veut dire copie et ave c'est le plus gros protocole de prêt d'emprunt donc ce parc c'est un protocole qui te permet d'emprunter et de prêter des crypto monnaies et actuellement ils ont un produit sur lequel les investisseurs peuvent avoir jusqu'à 8% de rendement sur leur die et 8% de rendement sur un stable code entre guillemets c'est quand même quelque chose de c'est quand même une opportunité très intéressante très juteuse encore une fois petit disclaimer là dans tout ce que je dis il n'y a aucun conseil en investissement je te partage juste ça à titre informatif et là ils ont aussi un peu booster les rendements pour attirer du monde comme c'est un protocole nouveau et qui viennent de se lancer mais on voit que ça attire beaucoup d'investisseurs et d'où vient le rendement de ce protocole parce que une des questions qu'il faut se poser à chaque fois que tu vois un protocole qui propose des rendements d'autant plus si ces rendements sont élevés c'est de se demander quelle est la source de ce rendement et là on voit qu'ils parlent de dsr et donc dsr c'est c'est die saving rate donc en gros ce rendement provient justement des rendements que eux perçoivent grâce à leur réserve et notamment grâce au bon du trésor qui leur génère du rendement et l'autre point que j'avais mentionné c'est que voilà là on a un graphique qui nous montre les profits réalisés par maker sur la dernière année donc là on peut voir en rouge c'est les dépenses en verser les profits donc on voit qu'avant ils généraient ils avaient plus de dépenses que de profits et là quand ils ont commencé à augmenter leur exposition au bon du trésor leurs profits ont explosé en flèche ils ont commencé à imprimer un maximum d'argent c'est pour ça qu'ils disent allez bon du trésor on en achète on en achète là on peut voir qu'après leurs profits ont connu une chute assez importante pourquoi parce qu'ils ont tout simplement décidé de rincer et faire croquer leur communauté avec le produit qui permet aux investisseurs d'avoir 8% de rendement donc là on peut quand même voir où est la source de revenus et voir où est la source des rendements qu'ils partagent avec leurs utilisateurs concernant DAI ah oui l'autre point que je vais partager la market cap du DAI on a pu voir aussi que quand ils ont lancé ce produit là c'est à 8% de rendement la market cap du DAI elle a explosé en pourquoi parce que les investisseurs se sont dit attendez là vous êtes en train de me dire que je peux avoir 8% de rendement sur une crypto stable je viens direct et donc là ça a permis à la market cap du DAI d'exploser bon depuis elle a connu une petite baisse mais voilà c'est important tu vois de comprendre un peu les mouvements qui se passent derrière les protocoles et maintenant passons à un autre point sur lequel le protocole est en train de travailler mais qui ne fait pas beaucoup parler pourtant c'est une mise à jour qui pourrait être très 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 prometteuse dans leur développement c'est ce qu'ils appellent le maker endgame donc en fait c'est une proposition pour faire évoluer leur protocole et l'utilité de leurs cryptos parce que le protocole maker DAO pas une crypto c'est le maker mais beaucoup de personnes ont souligné son manque d'utilité et pour pallier à ce problème ils ont mis en place un plan qui va permettre d'apporter beaucoup plus d'utilité au maker DAO et qui va aussi permettre de tendre vers une décentralisation beaucoup plus agréable dans le sens où ils ont un système où ils vont créer des sub DAO on va pas forcément rentrer dans les détails mais pour faire simple le but de ce plan sur plusieurs années sera d'avoir un protocole beaucoup plus décentralisé une gouvernance beaucoup plus équitable et apporter beaucoup plus d'utilité au maker et l'autre point très intéressant c'est qu'ils vont transformer le 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 token maker en new gov token alors je t'avoue que pour le nom je ne sais pas qu'ils ont fait appel mais c'est pas forcément le meilleur nom qu'on a pu connaître mais la bonne nouvelle c'est qu'ils vont diviser la valeur du maker dans le sens où actuellement un maker c'est à peu près 1200 dollars et là le nouveau token qui va remplacer le maker va être divisé par 1200 ça veut dire que un new gov token sera égal à à peu près un dollar pourquoi c'est très important parce qu'on sait que le marché les investisseurs sont de manière générale irrationnelle et quand un investisseur débute il aura tendance à associer le prix d'une crypto à sa valeur et franchement frérot faut dire les termes faut dire la vérité moi j'ai fait la même c'est à dire qu'au début tu viens on te dit le bitcoin c'est la première crypto tu vois que le bitcoin ça vaut je sais pas 60 mille dollars tu regardes sur coin market cap tu vois que l'ada ça coûte quelques centimes tu dis ah j'ai trouvé une pépite ça va investir dans l'ada parce que là là il pourrait bientôt avoir le prix du bitcoin qui sait alors que ça n'a rien à voir le prix d'une crypto ne veut rien dire sur sa valeur son potentiel de croissance mais c'est toujours plus agréable pour un investisseur de détenir une crypto entière qu'une fraction d'une crypto en d'autres termes on sera beaucoup plus enclin à dire qu'on possède je sais pas 20 crypto que de dire qu'on possède 0,002 % de tel crypto c'est pour ça que ce simple changement est pour moi quelque chose qui pourrait être un catalyseur de hausse de prix on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver mais ça fait partie de leur roadmap l'autre chose qu'ils veulent mettre en place avec le maker endgame c'est qu'ils veulent mettre ils veulent insérer des outils d'intelligence artificielle et ils veulent également avoir une meilleure un meilleur système de récompense pour les personnes qui participent à la gouvernance enfin enfin ils veulent aussi créer une nouvelle blockchain donc je t'invite à creuser si c'est quelque chose qui t'intéresse mais on peut voir que le protocole maker dao est en train de charbonner et que le stable coin die se porte très très bien au vu des revenus qu'ils génèrent maintenant parlons de coinbase parce que coinbase a également révélé ses résultats pour le trimestre 2 on peut voir qu'ils ont fait de très très belles performances et les points que j'ai retenu les points qui ont attiré mon attention c'est qu'on a vu que déjà coinbase à la base c'est une plateforme d'échange crypto qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre leurs crypto c'est une plateforme centralisée et l'une de leurs principales sources de rémunération c'est les frais de transaction que les investisseurs payent en échangeant des crypto sur leur plateforme mais là on a pu voir qu'au q2 les frais de transaction ont arrêté d'être leurs principales sources de revenus et au delà de ça on peut voir que les intérêts reçus grâce à leur stable comme l'usdc ont pris le dessus sur leurs sources de revenus pourquoi parce que comme c'est le bear market les prix des crypto baissent l'intérêt des crypto baissent aussi donc il ya moins de transactions et donc c'est normal que les revenus reliés à ces frais de transactions baissent mais inversement on a pu voir que les taux d'intérêt ne faisaient qu'augmenter et qui dit hausse de taux d'intérêt dit hausse de rendement pour les entreprises ou les investisseurs qui ont des actifs financiers qui leur génèrent un intérêt et c'est comme ça qu'on a pu voir que grâce à l'usdc parce qu'il faut savoir que coinbase est aussi relié à l'usdc les revenus de la plateforme ont explosé leur parmi les autres sources de revenus qu'ils ont il ya aussi les abonnements et les services comme le staking mais important à retenir les intérêts qui génère grâce à leur stable comme font partie de leur plus grosse source de revenus l'autre point relié à con mais j'en profite d'en parler parce que c'est tout le temps relié à l'entreprise c'est qu'ils ont récemment lancé le leur blockchain base qui est aujourd'hui accessible au public alors la semaine dernière il y avait uniquement la version réservée aux développeurs qui s'étaient lancés et je sais pas si tu avais entendu la dinguerie autour du même coin balde alors on va pas forcément s'étaler sur le sujet mais en gros il ya un même coin qui s'est lancé il ya quelques personnes qui ont pu transformer 1000 dollars en 1,5 millions et après il y avait des spéculations comme quoi ce même coin aurait été créé par quelqu'un de l'équipe de base ou de l'équipe dsbf à la fin on s'est rendu compte que ce même quand c'était une arnaque et que le fondateur est parti avec la caisse bref ça c'est un peu le monde un peu sombre des même coin c'est pour ça que même s'il ya des rendements extrêmement rapide c'est vraiment un univers que je regarde de très très loin et dans lequel je n'investis pas ou vraiment avec 0,00001 % de mon capital et d'ailleurs dans le club alpha on a créé un groupe pour les dgn qui sont à fond sur ce type de token donc ça t'intéresse tu peux aussi le rejoindre mais l'autre point sur lequel je voulais attirer ton attention c'est que la tvl de la blockchain base a explosé là en quelques jours ils ont déjà dépassé 40 millions de tvl et si on compare la tvl des blockchains de l'air 2 parce que bay c'est une blockchains de l'air 2 on peut voir qu'ils ont réussi à ce ici dans le top 5 en prenant plus d'un pour cent de part de marché et en ayant une hausse de tvl de 70% c'est une grosse dinguerie alors je vais me rendre sur le site de l2 bits pour voir ça a changé depuis le moment où j'avais fait la capture d'écran ça aussi c'est un autre site que j'aime bien regarder pour avoir des statistiques sur les blockchains de l'air 2 au delà de défilama donc arbitrom c'est toujours le premier et si on regarde un peu l'évolution de leur tvl ça va franchement les refs se portent toujours bien moi je pensais qu'avec après leur droit on aurait pu voir une baisse drastique de leur tvl mais en fait ça va on voit que les refs sont là ils arrivent à avoir des investisseurs un point qui m'avait un peu surpris c'est que si on regarde l'évolution de la tvl de zk5 era on voit qu'elle est en décroissance pourtant c'est selon moi une blockchain qui a un potentiel assez intéressant et quand on voit que la tvl est en décroissance ça veut dire que qu'elle attire de moins en moins d'investisseurs ou que les investisseurs qui étaient positionnés sur cette blockchain se retirent donc encore une fois il ya d'autres facteurs à analyser pour déterminer le potentiel de croissance d'une blockchain mais la tvl en fait aussi partie et maintenant on va se positionner sur base et là laisse tomber croissance exponentielle frérot croissance exponentielle alors on va voir comment celle ci va évoluer mais je pense que c'est une blockchain qui a un très très fort potentiel d'ailleurs je t'en avais parlé dans la newsletter si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner parce que là je te partage vraiment les infos en temps réel alors que sur youtube parfois il ya un petit décalage mais je sais pas pourquoi je pense que la blockchain base pourrait nous faire une une baisse saison au même titre que la arbitrage saison qu'on avait vu bon l'autre sujet que je voulais évoquer avec toi ça concerne les etf non pas bitcoin mais reliés aux eters après les applications de tf bitcoins spot il y a plusieurs fonds qui ont décidé de déposer des demandes d'application des terres futures et ça c'est extrêmement bullish et dans cet article on peut voir que le premier et terres futures ptf pourrait voir le jour en octobre si tout se passe bien encore une fois on sait que dans la crypto tout ne se passe pas comme prévu mais bon c'est quelque chose à suivre et ça pourrait être un moment historique dans le sens où la si n'a encore jamais approuvé d'etf et terres futures et concernant l'état des demandes des etf bitcoins spot il ya un article qui a mentionné que ceci pourrait être validé dans quatre à six mois donc affaire à suivre est ce que ça pourrait être un événement qui va lancer le prochain bull run je ne sais pas l'avenir nous le dira partage moi tes retours en commentaire maintenant frérot on va s'attaquer au gros sujet qui a mentionné